Alors, pourquoi j'ai décidé de changer de courtier pour mon compte-titres en ce début 2021 ? Pourquoi j'ai décidé de quitter SaxoBank ? Suite à la disparition de mon ancien courtier Bink l'année dernière et au transfert de mes comptes chez SaxoBank, j'ai en effet pris la décision cette année de quitter SaxoBank. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons de ce choix. Je vais vous raconter les déboires que j'ai subis de la part de SaxoBank dans la gestion de mes dividendes. Je vais aussi vous dire pourquoi SaxoBank ne me convient pas du tout pour investir aux Etats-Unis. Je vais essayer d'être le plus factuel possible, même si, comme vous allez le voir, je suis passablement remonté contre ce courtier SaxoBank qui prend les investisseurs français pour des poires. Dans cette vidéo, je vais aussi en profiter pour vous présenter un des autres courtiers que j'ai testé pour investir en bourse, à savoir Revolut. Je vais vous faire une démonstration de son fonctionnement en direct en plaçant un ordre bourse devant vous et vous dire ce que j'en pense. Allez, on y va ! Je m'appelle Bertrand et je vous accompagne de vos investissements boursiers sur le site revenuadividende.com. Je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016 et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre « Gagner en bourse grâce aux dividendes » que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma méthode d'investissement dans les dividendes. Alors, pourquoi j'ai décidé de quitter SaxoBank ? Pour le comprendre, il faut déjà savoir que SaxoBank n'est pas le courtier que j'avais choisi initialement pour investir en bourse dans mon compte-titres. Bien au contraire, puisque je l'avais testé en 2015 avant de choisir Bink. Si je ne l'avais pas choisi, c'est parce que j'avais pu tester la piètre ou plutôt la mauvaise gestion des versements de dividendes à l'époque. En 2015, j'avais constaté que SaxoBank prélevait une retenue à la source sur les dividendes d'actions américaines de 30% alors que celle-ci aurait dû se monter à 15%. Pour celles et ceux qui voudraient comprendre en détail ce point et la fiscalité des dividendes dont je vais parler dans cette vidéo, vous êtes libre de télécharger gratuitement sous cette vidéo mon guide de la fiscalité des dividendes. Malgré mes relances, mes emails sur cette erreur dans le versement des dividendes, je n'avais reçu aucune réponse de SaxoBank et surtout aucune correction de ses erreurs. J'ai donc à l'époque passé mon chemin et choisi Bink comme courtier pour mon compte-titres. J'en étais d'ailleurs plutôt satisfait. Et comme vous allez le voir, 6 ans après, le plus hallucinant, c'est que rien n'a changé chez SaxoBank. En décembre 2018, la nouvelle du rachat de Bink par SaxoBank est tombée. Autant vous dire que je craignais le pire. Même si, bien sûr, Bink nous a informé que cela était une bonne nouvelle pour nous les clients, que cela ne changerait rien, que tout serait parfait. Bref, le blabla habituel et hypocrite de ces grosses boîtes que j'ai de plus en plus de mal à supporter. J'avais d'ailleurs alerté l'ancien DG de Bink que j'avais croisé au salon Actionaria en 2019 sur ce sujet du versement des dividendes. Il m'avait assuré bien sûr qu'ils étaient au courant et qu'ils seraient vigilants sur ce point. Il semble que SaxoBank n'ait pas vraiment été à son écoute puisqu'il ne fait plus partie de la société. Alors je ne sais pas s'il a été viré ou s'il est parti de lui-même, mais en tout cas, j'ai bien compris que cela n'était pas de bonne augure. Si une boîte en rachète une autre, ce n'est pas pour faire plaisir aux clients, mais pour satisfaire les intérêts financiers du vendeur. Et bien évidemment, ce sont toujours les clients qui payent la note. D'ailleurs, cela n'a pas manqué puisque contrairement au discours rassurant de Bink, les tarifs de Bink ont augmenté en 2020. Mais le pire était à venir. En novembre 2020, la fusion a été mise en place avec la disparition de la plateforme de Bink et le transfert des comptes clients sur la plateforme de SaxoBank. Et comme je le craignais, SaxoBank n'avait pas évolué d'un pouce depuis 2015. En décembre 2020, j'ai reçu mes premiers dividendes d'actions américaines. Et qu'est-ce que je découvre ? Tout simplement que SaxoBank avait inventé un nouvel impôt. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, SaxoBank avait débité sur mes versements de dividendes d'actions américaines un impôt supplémentaire appelé impôt foncier sur les dividendes. On croit rêver. Cela s'apparentait clairement à du vol de l'escroquerie. Si le taux de retenue à la source était revenu au bon taux de 15%, cet impôt supplémentaire réduisait le montant de mes dividendes américains versés puisque ce nouvel impôt se montait à 30%. Bien que j'ai remonté rapidement cette erreur au service client de SaxoBank, je n'ai reçu aucune communication de leur part sur ce point, ne sachant pas s'ils avaient connaissance de cette erreur et s'ils allaient la corriger. Néanmoins, face aux protestations de ces clients et à la fuite de nombreux d'entre eux, j'ai reçu le 15 janvier dernier un message m'indiquant que le remboursement de ce trop-perçu avait été effectué. Et j'ai vérifié, c'est bien le cas. Mais pour moi, c'était trop tard. Le mal était fait et mes expériences malheureuses avec SaxoBank m'ont définitivement convaincu de quitter ce courtier. La manière calamiteuse dont ils ont géré ce problème et l'absence de communication m'ont définitivement convaincu que ce courtier n'était ni fiable ni professionnel. Il est hors de question pour moi de confier plus de 100 000 euros à un courtier aussi peu scrupuleux et sérieux. D'autant plus que même si le problème semble résolu, je n'ai aucune confiance dans ce courtier SaxoBank. D'abord, j'ai beaucoup de craintes sur la fiabilité des informations qui seront fournies dans l'IFU que je vais recevoir. Vu le problème rencontré sur les dividendes, j'ai peur que les informations soient inexactes. Si tel est le cas, cela nécessitera pour moi de corriger ma déclaration de revenu pré-remplie. Personnellement, je n'ai pas de soucis sur ce point puisque je fais le suivi chaque mois de mon portefeuille avec le logiciel que j'ai développé pour cela. Mon logiciel me permet en particulier de générer mon IFU et je pourrais ainsi corriger les éventuelles erreurs de SaxoBank. Mais cette différence par rapport aux informations transmises au fisc pourrait m'amener à des demandes d'informations du fisc, ce qui pourrait être particulièrement chronophage. Et ce n'est pas clairement mon activité favorite que de passer du temps avec le fisc. Mais il n'y a pas que cela. J'ai en effet aussi constaté que SaxoBank n'a pas pris en compte ma demande de dispense d'impôt sur le revenu pour mes versements de dividendes 2021. Encore une erreur de leur part qui fait que mes versements de dividendes sont inférieurs à ceux que je devrais recevoir. Pour mon cas, cela signifie que j'avance l'argent au fisc, ce qui m'énerve au plus haut point. Et surtout, cela signifie, encore une fois, que SaxoBank ne tient pas compte des droits et demandes de ses clients français. La fiscalité des dividendes français semble être du chinois pour un courtier danois. Bon, encore une fois, si vous ne comprenez pas ce point précis de la fiscalité des dividendes, vous pouvez télécharger mon guide de la fiscalité des dividendes sous cette vidéo. Enfin, dernier point qui me gêne chez SaxoBank et qui a participé à ma décision de quitter ce courtier, c'est le fait que ce courtier fait partie des courtiers les plus chers du marché. On ne le voit pas forcément au premier abord, mais ces frais cachés sont importants et renchérissent le coût des frais de courtage. Je les trouve particulièrement filous sur ce point en n'incluant pas dans leurs tarifs certains frais de courtage qui sont inclus chez d'autres courtiers et en masquant leurs frais réels. J'ai donc décidé en décembre dernier de quitter SaxoBank et de changer de courtier pour investir aux Etats-Unis dans mon compte-titre. Alors, pour le remplacer, j'ai entrepris alors de tester 3 nouveaux courtiers étrangers. Il était en effet exclu pour moi d'utiliser un courtier français. Je ne voulais pas utiliser un courtier comme Boursorama ou Fortuneo qui sont hors de prix et dont j'ai déjà testé par le passé la piètre qualité. Je ne pouvais pas utiliser non plus mon courtier PEA Bourse Direct car comme je vous l'ai déjà indiqué, je souhaite cette année investir dans les options américaines, ce que ce courtier Bourse Direct ne propose pas. J'aurais bien évidemment pu décider de ne pas me prendre la tête et d'utiliser le courtier étranger que j'utilise déjà pour investir mon épargne dans le fonds de Warren Buffett, à savoir Lynx Broker. Mais vous le savez, j'aime bien avoir une vision globale et approfondie des choses et c'est la raison pour laquelle, avant de faire mon choix définitif, j'ai voulu tester d'autres courtiers. J'ai donc ouvert 3 nouveaux comptes de courtiers en fin d'année dernière chez Revolut, DeGiro et Trading212. Je vous ferai d'ailleurs ma prochaine vidéo sur ce courtier Trading212 et vous verrez que je suis loin de partager l'enthousiasme que ce courtier suscite sur YouTube. Je vous livrerai donc mon avis et mon test de Trading212 dans la prochaine vidéo. Je voudrais ici plutôt vous présenter ce nouveau courtier pour investir en Bourse qui est Revolut. Je vais vous montrer comment il fonctionne avec un exemple en direct de passage d'ordre. Je vais vous dire ce que je considère comme ses avantages et ses inconvénients et je vous donnerai mon avis sur ce courtier. Alors il a été d'autant plus facile pour moi de tester ce courtier que j'ai ouvert il y a plusieurs années un compte bancaire chez Revolut. Même si je l'utilise très peu, son gros avantage tient au fait que Revolut n'applique aucune commission de change sur les achats en devise à l'étranger. Comme la carte bancaire est gratuite et le compte bancaire n'a aucun frais de tenue de compte, je l'utilise pour voyager à l'étranger pour régler mes dépenses. Depuis août dernier, Revolut a néanmoins abaissé la limite mensuelle de change gratuit à 1000€ contre 6000€ auparavant. Bon, cela devient moins intéressant qu'avant, mais de toute façon, le taux de 0,5% qui est appliqué au-dessus de 1000€ est toujours plus intéressant que le taux exorbitant de ma banque personnelle Boursorama. Toujours est-il que, ayant déjà un compte chez Revolut, j'ai décidé de tester leur nouveau service de courtage en ligne lancé en 2019. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je rappelle que c'est par l'intermédiaire de Revolut que j'ai acheté mes bitcoins en 2018, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo sur le sujet. J'y ai mis quelques économies et j'avoue que je n'avais pas regardé le résultat avant de faire cette vidéo. Vous allez voir sur mon écran que mes petites économies ont bien grossi depuis 2018. Avant de vous montrer le fonctionnement de Revolut en vous faisant une démonstration en direct de l'achat d'action, je voulais vous évoquer les deux principaux points intéressants de ce courtier. Tout d'abord, les frais. Dans le cadre de la formule gratuite qu'ils appellent standard, celle que j'utilise, vous pouvez passer jusqu'à 3 ordres par mois sans frais de courtage ni commission. C'est d'ailleurs un des premiers courtiers à avoir offert le courtage gratuit en France. Au-dessus de cette limite de 3 ordres par mois, les frais de courtage se montent à 1 euro. Pour pouvoir bénéficier de plus d'ordres gratuits, il faudra passer par les formules payantes, premium ou standard qui coûtent entre 7,99€ et 13,99€. Le deuxième point intéressant est que Revolut vous permet d'acheter des fractions d'action. C'est le nouveau service à la mode chez les nouveaux courtiers pour attirer de nouveaux clients. C'est d'ailleurs cet achat de fraction d'action que je vais effectuer devant vous pour vous montrer son fonctionnement. Si les actions versent des dividendes, vous recevrez la même proportion du montant du dividende que la fraction d'action que vous avez acheté. Je l'ai testé l'année dernière et je vais vous montrer tout cela. Bon, plutôt que de long discours, je vous propose de voir ça directement sur mon appli. Si je fais cela sur mon application mobile, c'est parce que Revolut n'a pas de site internet et que tout se passe sur l'application. Voilà, écoutez, on est sur mon application. Donc, comme vous le voyez, j'ai un petit compte de 107€ en ce moment. Et donc, je vais vous montrer sur la partie investissement. Donc, vous allez en bas à droite. Et vous voyez qu'en haut, en fait, vous avez la possibilité d'investir soit dans les actions. Donc là, je vais vous montrer cela après. Donc, cela, c'est les actions que j'ai achetées. Mais aussi la crypto-monnaie, les matières premières. Donc, les matières premières, je ne connais pas bien, mais je crois qu'on peut acheter de l'or, de l'argent, etc. Et coffre, écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, on va déjà regarder sur mon compte crypto-monnaie. Eh bien, voilà, vous voyez que j'ai 3 112€ sur mon compte au moment où je fais cette vidéo. Et je crois que j'avais déposé 877€ à peu près, 900€, quelque chose comme cela. Donc, j'ai multiplié par 3. Voilà, depuis 2018, mes investissements dans le Bitcoin ont été multipliés par 3. D'ailleurs, cela me donne envie peut-être de continuer à investir dans le Bitcoin. Donc, voilà, on va revenir plus précisément sur le compte actions. Et donc, vous voyez que le montant aujourd'hui que j'ai sur mon compte, c'est à peu près 50€. Alors, si on regarde en fait la performance de mon portefeuille, là, vous avez une petite icône qui vous permet en fait de voir la performance de votre portefeuille sur différentes dates. Et donc, vous voyez que sur les 6 derniers mois, en fait, grâce aux investissements, aux achats que j'ai fait, j'ai gagné 18% et puis, vous pouvez voir le résultat sur une semaine, un mois. Là, je suis sur un mois, une semaine, un jour, etc. Aujourd'hui, je suis en plus 0,47%. Donc, voilà. Donc, au final, sur la période, donc depuis mon investissement, je suis en plus-value de 18% sur mes deux petits investissements. Et donc, vous voyez en dessous que, eh bien, la société OneOK que j'ai achetée a pris 43% et la société RealteIncom a pris 2,64%. Donc, on va revenir justement là sur les actions. Alors, un point que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, dans cette application, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de relevés, en fait, d'opérations et vous l'avez mois par mois. Et je ne vais pas rentrer dans le tas et de ces relevés, mais globalement, ce sont des relevés qui sont très précis et très détaillés. Alors, si on regarde les actions que j'ai, eh bien, on va prendre, par exemple, OneOK. Eh bien, vous allez voir, donc là, on a une vue d'ensemble. Et ce qui est intéressant, donc, en dessous, vous avez, donc là, j'ai le nombre d'actions que j'ai achetées. Donc, vous voyez, j'ai acheté des fractions d'actions, puisque j'ai acheté 0,6788 actions pour, je crois, c'était 20 dollars, donc qui a une valeur aujourd'hui de 28 dollars 23. Donc, vous avez toutes les informations sur les actions. Vous pouvez voir dans Finance des résultats financiers de cette action, donc les ratios financiers, les bénéfices, etc. Nouveauté, je crois que c'est, voilà, ça, c'est les news, en fait. Donc, ordre, c'est pour passer un ordre, mais on ne va pas le faire sur cette action-là, je vais le faire sur une autre. Et surtout, transaction, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez le résultat des versements, à la fois des achats d'actions. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une action que j'ai achetée le 27 octobre pour 20 dollars. Et après, vous avez les versements de dividendes. Alors, pour vous expliquer le versement de dividendes, vous voyez que le 16 novembre, j'ai eu un versement de 0,63 dollars de dividendes, donc qui correspond à la proportion d'actions que j'avais. et vous avez un moins 0,19 dollars, puisqu'en fait, il m'a été débité sur ce versement de dividendes, eh bien, la retenue à la source fiscale américaine, donc justement de 15%. Donc, vous voyez, il y a un autre versement de dividendes le 25 novembre. Donc, si on retourne, on a la même chose sur Realty Income, donc que j'avais acheté, et là, donc, vous avez, donc, j'avais acheté aussi, je crois, 20 dollars. Et on a la même chose, donc, les finances, les news et les transactions. Donc, là aussi, de la même manière, vous avez le versement des dividendes. Donc, Realty Income, comme vous le savez, c'est une société que je vous ai déjà présentée. C'est une société qui verse des dividendes chaque mois. Donc, voilà, donc, j'ai des dividendes chaque mois, vous voyez, en novembre, décembre et janvier. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que j'avais acheté cette action dans Revolut, pour justement tester le versement de dividendes, puisque je savais que j'en avais plusieurs avant la réalisation de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer maintenant l'achat d'actions. On va acheter en particulier des actions fractionnées. Alors, pour le premier point que je voulais vous présenter, en fait, c'est justement l'univers d'investissement. Donc, vous cliquez sur investir et vous avez ici la liste des actions. Donc, il faut aller en bas dans « Découvrir toutes les actions ». Et donc, vous voyez toutes les actions disponibles à l'achat. Alors, par rapport à ça, il y a trois choses à savoir. Première chose, comme vous le voyez, en fait, on a deux disponibles, que des actions américaines. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, vous ne pouvez pas pour l'instant, je pense que Revolut va proposer plus tard la possibilité d'investir dans des actions européennes. Mais pour l'instant, c'est que des actions américaines. Deuxième point aussi, quand on regarde, en fait, je ne vais pas vous montrer toutes les actions, mais en fait, vous n'avez que des actions disponibles. Vous n'avez pas en particulier de tracker ou d'ETF. Et le troisième point à savoir, c'est qu'au moment, en tout cas, où je tourne cette vidéo, eh bien, Revolut propose environ 800 actions disponibles, donc actions américaines, alors que le marché américain présente environ 4000 actions disponibles. Donc, vous voyez que l'univers d'investissement est plutôt faible, puisque c'est d'abord des actions américaines. Et en plus, dans ces actions américaines, on n'a pas accès à toutes les actions. Alors, Revolut en rajoute régulièrement, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, on n'a que 800 actions disponibles. Alors, il n'y a pas non plus des options disponibles. Donc, toujours est-il que, comme on est sur les actions américaines, eh bien, vous allez voir qu'en fait, il faut que, comme vous le voyez, là, sur mon compte d'investissement aux États-Unis, j'ai 10,75 dollars. Donc, on va faire un exemple sur 50 dollars. Je vais acheter une fraction d'action à 50 dollars. Et donc, là, il va falloir que je crédite mon compte, en fait, de dollars américains. Donc, puisque je n'ai que 10,75 dollars de disponibles. Donc, on va faire argent. Donc, là, je vais rajouter des dollars. Vous voyez qu'en dessous, j'ai marqué mon solde disponible, donc, de 107 euros. Et donc, là, je vais rajouter, elle est 40 dollars. Et je clique, donc, ce qui fait que je vais être débité, là, il me dit, à peu près de 23, de 32 euros, de 33,28 euros. Donc, voilà. Donc, je clique sur financer. Et voilà, vous voyez que mon compte a été approvisionné d'à peu près 50 dollars. Et vous voyez qu'en dessous, eh bien, mon compte est disponible avec 50,75 dollars. Alors, je vous propose de vous montrer un achat d'actions. Donc, on va investir. On clique sur investir. Et je ne sais pas quelle action choisir. Je vais prendre, par exemple, l'action Microsoft, d'ailleurs, qui est une action à dividendes. Et vous voyez qu'au moment où je fais cette vidéo, eh bien, l'action cote 241,25 dollars. Donc, je clique sur Microsoft. Et donc, là, je vais acheter. Donc, je clique sur acheter. Et donc, là, je vais mettre le montant, donc, en dollars de mon achat. Donc, vous voyez bien qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre le nombre d'actions que vous voulez acheter, mais vous pouvez juste mettre un montant en dollars. Donc, ça, c'est aussi une différence par rapport à des courtiers classiques, si je puis dire, puisque dans les courtiers classiques, vous achetez un nombre d'actions. Là, vous achetez un montant d'actions, ce qui est différent. Donc, on va mettre 50. Et vous voyez qu'en fait, je peux aussi... Alors, par défaut, on place l'ordre au marché. Donc, bon, ce n'est pas très grave. Mais vous pouvez aussi choisir d'acheter avec des ordres à court limite ou ordre de cessation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, après, moi, c'est classiquement les ordres au marché que je passe. Donc, je vais continuer sur ce principe et je vais acheter au marché. Mais vous voyez qu'en fait, vous pouvez aussi acheter à court limité. Donc, vous voyez aussi que dans ce cadre-là, sur 50 dollars, l'application me dit que je vais acheter à peu près 0,20 actions Microsoft. Donc, je clique sur « Vérifier l'ordre ». Donc là, on a bien le prix de l'action, le montant que je suis prêt à investir. Et vous voyez que là, cette opération est comprise dans mes opérations sans commission. Donc, on y va. Et vous voyez que l'ordre a été exécuté. Donc, vous voyez en fait la simplicité, la facilité d'utilisation de cette application pour investir en bourse. Donc, si je reviens sur mon compte, vous voyez que j'ai maintenant l'action Microsoft qui s'affiche. Et de la même manière, vous voyez que mon compte en dollars, donc de mon compte de courtier pour acheter des actions, n'est plus qu'à 0,75 dollars disponibles en fait pour acheter des actions. Et quand je regarde en dessous, vous voyez que j'ai l'historique en fait de mes opérations. Sachant que comme vous le voyez, donc mes dernières opérations, c'est le fait d'avoir acheté 40 dollars dans mon compte de courtier et d'avoir acheté derrière 50 dollars d'actions Microsoft. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette application et ce courtier Revolut. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve cette application Revolut intéressante par sa facilité d'utilisation, la possibilité d'acheter des fractions d'actions et la qualité de ses reportings. Le nombre limité d'ordres gratuits, le fait que l'univers d'investissement soit limité pour l'instant aux actions américaines et l'absence d'ETF sont à mon avis des freins à son adoption massive pour des investisseurs français. Personnellement, le fait de ne pas pouvoir investir dans des options rend en plus aujourd'hui ce courtier inadapté pour moi. Je ne l'ai donc pas choisi pour remplacer Saxo Bank pour mon compte-titres. Par ailleurs, il faut bien être conscient que ce type de courtier n'est pas adapté pour la majorité des investisseurs français. Il nécessite une expertise très importante en matière de fiscalité pour déclarer correctement ses revenus de dividende et ses plus-values aux impôts. Cela s'apparente à de l'expertise comptable de haut niveau. Choisir un courtier étranger comme Revolut nécessite de réaliser une multitude de déclarations complémentaires lors de sa déclaration de revenu annuel pour satisfaire aux obligations légales. Cette paperasserie administrative et déclarative est bien plus lourde que celle qui s'applique avec un courtier français. C'est la raison pour laquelle je vous invite à bien connaître et maîtriser les ressorts de la fiscalité boursière française et l'ensemble des obligations fiscales si vous choisissez un courtier comme Revolut pour investir en bourse. Voilà, écoutez, je vous retrouve donc dans ma prochaine vidéo pour parler du courtier à la mode trading 212. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501